Est-ce qu'on peut avoir la vidéo d'intro pour que nous puissions commencer à faire notre filage ? Les filles, pour les batouks, on aimerait juste essayer quelque chose pour la synchronisation avec les écrans. Décibel Production est une société de production de spectacles, donc notre métier est de construire tout ce qu'il y a autour de l'artiste quand il part en tournée, donc ça va d'organiser la tournée, de vendre les billets, de construire le spectacle, de constituer des équipes autour de l'artiste pour tout ça, donc en fait tout ce qui concerne l'activité de l'artiste sur scène. Il a beaucoup d'idées, ça c'est très agréable pour un producteur parce qu'il y a des artistes qui s'en moquent un peu, qui vont sur scène sans forcément avoir pensé et imaginé tout ce qu'ils vont présenter, Christophe il est très méticuleux. Franchement pour nous, ça marche beaucoup mieux. Avec ce micro-là ? Ouais. Il y a nos stress, nos stress, on est à la maison. Moi je mène la danse. Plus je me lâche, plus je vais vous lâcher. Et on se passe. C'est drôle la vie, comment elle passe ? C'était pas hier, mais c'était il y a pas longtemps. Il y a quelque chose chez toi qui me ressemble. Tu pleures un peu, tu ris souvent. Il y a quelque chose ce soir qui me ressemble. Faites tout ça durant pour longtemps. C'est drôle la vie, comment elle passe ? C'est drôle la vie, comment elle passe ? C'est drôle la vie, comment elle passe ? Très souvent en fait, les tournées se construisent au moment de la construction des albums. Je pense que cette fois-ci, le voyage de Christophe au Cap Vert a été un élément assez structurant et assez important dans l'histoire de la tournée. Ça rencontre avec les artistes là-bas. Et donc quand il est revenu au Cap Vert, il m'a appelé, il m'a dit j'aimerais bien avoir les Batocadas sur scène et qu'on crée un écran. Donc ça a été une première pierre à l'édifice et ensuite on a construit ensemble le spectacle avec la scénographe, l'éclairagiste, directeur de production. Et on crée le spectacle ensemble, on accompagne un petit peu les envies de Christophe. Pour nous c'est challengeant parce qu'il faut qu'on lui apporte des choses, il faut qu'on rebondisse sur ses idées. Et c'est vraiment quelqu'un avec lequel il est extrêmement agréable de travailler. Si vous le reprenez, amène avec Pilo et Marielle. Je suis juste derrière moi, j'ai rendez-vous dedans. Je pense que la recette de son succès, ce qui fait que le public lui reste aussi fidèle, c'est que les gens savent qu'ils vont voir un spectacle bien déjà. Parce que c'est bien à chaque fois, c'est différent à chaque fois. Et ça c'est le fruit avant tout de son implication et de son travail. C'est parti. L'amour, 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 tout va bien. Mon amour, l'amour, l'amour, l'amour. Mon amour, l'amour, 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 l'amour. Le décibel a été créé il y a 10 ans et Christophe c'est un peu l'artiste historique de la maison parce qu'il est là depuis le début. Ça fait plus de trois tournées qu'on travaille ensemble. Et donc c'est un artiste extrêmement important pour décibel et pour moi bien sûr. Merci. 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 Merci.